Olivier Giroud est l'un des hommes forts de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2018. Et au quotidien, il peut compter sur Jennifer, sa femme depuis 2011 et mère de leurs trois enfants. Comme Zinedine Zidane qui avouait qu'il ne serait rien sans Véronique, Olivier Giroud peut tenir le même discours pour Jennifer. Et comme son illustre aînée, qui a brillé en équipe de France il y a 20 ans, permettant ainsi aux bleus de remporter leur première étoile sur leur maillot, le footballeur de Chelsea est assez discret sur sa vie privée. Et sa femme n'est guère plus active. Si l'on sait qu'elle fête son 31e anniversaire cette année, elle est donc née en 1987 et a un an de moins que son époux, Jennifer ne partage rien sur les réseaux sociaux. Pas de compte Instagram public et son compte Twitter n'affiche rien de nouveau depuis 2016 et la fin de l'euro. Tout juste avait-elle partagé quelques souvenirs de vacances ainsi qu'un cliché de leur premier enfant, la petite Jade qui fête ses 5 ans cette année, habillée avec un maillot des bleus floqué du numéro 9, sur lequel est inscrit son prénom. Aussi blonde que ses parents sont bruns, la petite fille avait fait craquer les internautes. Reste à savoir si cette année, Jennifer reprendra le contrôle de son compte Twitter pour soutenir l'équipe de France avec ses 3 bambins. De quoi faire remonter en flèche la Team Giroux dans le cœur des supporters. En plus de leur petite Jade, Jennifer et Olivier sont aussi les parents de deux garçons, et Aaron qui a vu le jour au début de cette année. Une bien jolie manière de prouver que leur couple est plus fort que tout. En 2014, alors qu'il évoluait avec l'équipe d'Arsenal, Olivier Giroux faisait la une du Sun en caleçon, dans une chambre d'hôtel. Dans les colonnes du tabloïd anglais, un jeune mannequin assurait qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le sportif. Si il avait fermement démenti, il avait tout de même présenté des excuses publiques à son épouse ainsi qu'à son club. Et c'était montré plus forte que jamais dans cette épreuve. Elle aussi mérite son étoile.